La migration massive et alarmante des jeunes Tunisiens s'accélère d'année en année, marquée par les échecs de la transition démocratique post-printemps arabe, les conséquences de la pandémie de Covid et enfin l'inflation engendrée suite à l'invasion de l'Ukraine. Tout cela achève l'espoir d'une jeunesse portée par les slogans de la révolution du jasmin. Cependant, malgré tout cela, certains jeunes croient encore en leur pays. C'est ce qu'on va voir tout de suite. Je suis enregistrée en France pendant sept ans et puis j'ai décidé de quitter Paris pour me former en études curatoriales, en curating, en commissariat d'exposition pour pouvoir aussi penser et écrire mon projet d'Archivar. En fait, Archivar, c'est une plateforme en ligne qui acte dans la promotion et la visibilité des jeunes artistes contemporains, que ce soit tunisiens ou africains. C'est aussi une plateforme qui va tracer tous les passages de ces artistes sur la plateforme. Je m'appelle Jalil Bousseler, j'ai 31 ans et je suis rentré à Tunis en 2017. Je suis resté sept ans en France. Je suis rentré pour des raisons familiales avant tout et je pensais repartir. Et ensuite, j'ai trouvé des opportunités qui se sont créées au fur et à mesure. Donc, j'ai décidé de rester à Tunis. Il y a toujours de l'espoir puisqu'il y a des jeunes sur lesquels on peut compter. On croit en eux, mais on essaye de pousser parce que c'est, je vous avoue, c'est une résistance quotidienne, c'est un secteur qui n'est pas du tout facile. Mais à chaque fois qu'on découvre une région où il y a des pépites, il y a des petites étoiles mentantes, on y croit encore plus. On a besoin de gens qui croient en nous, qui disent qu'un projet artistique et culturel, ça vaut la peine d'investir dans ce projet. J'ai lancé des projets personnels. On va commencer avec Tunis Cleanup, qui a deux activités principales, qui sont les activités de dépollution et de clean-up, et la sensibilisation auprès de la population. Donc, en fait, on rassemble une centaine de bénévoles chaque deux semaines qui vont aller dans une ville en Tunisie et qui vont aller d'abord sensibiliser les locaux sur tout ce qui touche à la pollution, à la propreté, à la gestion de déchets. Et comment, du coup, lancer des règles de tri chez soi. Donc ça, c'est la première des règles. Ensuite, nous, avec nos bénévoles, on fait une action de dépollution. Donc, on prend nos sachets, on prend nos gants, etc. Et on vient dépolluer une zone. Donc ça, c'est très important parce que les gens, ils se sentent concernés par la cause et se sentent des fois délaissés par l'État. Donc nous, la société civile, on est quand même un petit palliatif et on leur donne encore la volonté d'y croire, qu'il y ait un changement. Alors, le deuxième volet, c'est l'éducation. Donc on va dans les écoles et on va essayer de sensibiliser un maximum les enfants de 5 à 13 ans en leur donnant des formations liées au changement climatique, à la biodiversité, etc. Et comment aussi, eux, avec leurs parents, ils peuvent adopter des petits gestes au quotidien pour limiter cette pollution. Et enfin, Soli Ingrin s'occupe du reboisement. Donc il y a directement un travail pour lutter contre le changement climatique et le réchauffement. Donc on vient planter des arbres partout en Tunisie. Donc aujourd'hui, on est fiers de dire que nous sommes à plus de 600 000 arbres plantés dans 7 gouverneurats différents en Tunisie. Donc voilà un peu nos activités. On ne sait pas aussi qu'un projet artistique peut sauver des jeunes, peut sauver énormément de jeunes. C'est-à-dire, il y a les infiltrations de drogue, de violences, de beaucoup de choses graves qui se passent dans le pays. On ne sait pas qu'un projet artistique peut sauver des jeunes à s'occuper d'autre chose que de passer du temps à se droguer, à être addict à l'alcool. Donc là, vraiment, si on crée des espaces de création, de projection de films, d'ateliers créatifs, on peut déjà réussir l'éducation de nos jeunes. On peut éveiller les esprits, les préserver contre toutes ces mauvaises choses. Je ne regarde rien et j'ai créé un très bon réseau ici. Donc moi, je me suis développé en tant que personne. J'ai pu me développer en termes managerial, en termes de qualité, etc. Et je ne sais pas si j'aurais pu le faire à l'étranger. Parce qu'ici, on a quand même encore une terre qui est encore neuve et qui nécessite encore plein de jeunes comme nous qui ont besoin de s'émanciper et de développer leur connaissance. Ça m'arrive de regretter. Ce n'était pas au début, c'était plutôt ces dernières années parce que les circonstances du pays ne sont pas adéquates, parce que la situation du pays n'est pas stable. Mais ce qui me réconforte à chaque fois, c'est le fait de trouver des personnes très sérieuses, des artistes qui sont très engagées. Donc c'est ce qui me laisse cet espoir et l'envie de rester. Donc nous, on a eu la chance de pouvoir étudier ou quand même de travailler à l'étranger, d'acquérir cette compétence. Et notre objectif, c'est quand même de la délivrer et de la transmettre. Donc je pousse toutes les personnes qui sont à l'étranger, qu'elles soient en France ou ailleurs, à venir ici et développer leur pays. On a des personnes comme moi qui veulent rentrer et qui sont rentrées et qui ont réussi et qui ont lancé des projets. L'État, à mon sens, il a un rôle majeur. Il a un rôle majeur dans deux types d'activités. Et la première des choses, c'est faciliter. Malheureusement, aujourd'hui, en Tunisie, on a encore une lenteur administrative qui est due au protectorat. Donc ce sont des restes qui sont encore très présents. Et donc, quand on veut lancer un projet, que ce soit pour la société civile ou commerciale ou industrielle, qu'importe, on a des lenteurs administratives qui nous dégoûtent ou qui nous poussent à abandonner. Moi, je dis, continuons, persévérons, c'est la première des choses. Et j'en suis sûr qu'avec le temps, l'État aussi prendra conscience qu'il faut faciliter aussi le développement et l'accès à l'économie à tous. Les deux témoignages de Jalil et Ophé sont admirables. Et on aimerait croire que c'est le signe du retour des jeunes tunisiennes dans leur pays. Mais la réalité est bien différente. En France, en Allemagne, au Canada, au Qatar, à Dubaï, plus que la moitié de mes contacts sur LinkedIn réside à l'étranger. Je vais vérifier s'il y a un chiffre qui confirme ça avec l'office des Tunisiens à l'étranger. Jalil et Ophé Nous sommes dans le pays de l'étranger qui est un pays de l'étranger qui est un pays de l'étranger. Le pays de l'étranger depuis l'étranger depuis l'été de l'été de l'étranger et c'est un pays de l'étranger qui a été un pays de l'étranger pour les faïdées de Tunis et les faïdées de l'aïdité qui a été un pays de Tunis et qui a été un pays de l'étranger. La TCT a donc enregistré une hausse de 17%. Les coopérants ont été enregistrés dès le 1er janvier jusqu'à 30 avril 2023. Le pays de l'étranger a dit qu'on peut majorer 20 à 30 % de Tunisie. Donc à peu près il y a plusieurs destinations. J'ai une orientation à l'Europe. Le schéma est l'Asie, l'Amérique, les pays arabes. Le schéma est le flux. Il y a des secteurs les plus touchés qui sont la répartition et la santé. Ils ont été enregistrés par la répartition des coopérants à l'alcool qui ont été enregistrés à 39 %. Et la sécurité est enregistrée à 29 % des coopérants qui ont été enregistrés en 2023. Parmi les missions de l'OTE, c'est l'administration d'admèche des tounsés qui sont arrivés à l'extérieur dans l'extérieur du pays. La migration des jeunes Tunisiens constitue un défi majeur pour l'État, notamment dans des secteurs clés tels que l'éducation et la santé. Seul l'arrêt de l'exode permettrait au pays de reprendre son parfum de jasmin. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ... ... ...